bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vous retrouve pour un méga haul déco quand je vous dis méga je sais pas combien de temps il va durer un mais j'en ai plein mon canapé il y en a partout donc du coup je viens de vous tourner un haul vêtements donc je ne sais pas ce qui va sortir mais voilà et du coup bah là on a acheté un paquet de déco alors pourquoi parce que je suis allée faire les magasins avec ma maman qui après notre déménagement tenait impérativement à nous offrir un petit peu de déco pour chez nous voilà pour pour embellir notre maison et tout ça donc du coup bah on a craqué notre slip faut le dire il faut le dire donc du coup on va commencer tout de suite parce que autrement on va jamais terminer alors on a été chez jiffy chez action chez maison du monde à Auchan mais je sais pas si on achetait quelque chose à Auchan je sais plus chez Babou et c'est déjà pas mal donc chez jiffy les soldes cette année c'est moins 30% sur tout le magasin ils se sont pas embêtés donc du coup bah j'ai profité pour prendre un meuble que j'avais déjà repéré la dernière fois mais que je disais bah non je vais pas acheter et tout bon allez avec 30% voilà donc je vais vous le montrer j'ai le carton sur les genoux il est pas monté bien sûr parce que je suis rentrée tard des magasins donc le voici je sais pas si vous allez voir le meuble voilà hop je vais essayer de vous le mettre comme ça vous le verrez mais voilà le temps que je vous parle comme ça vous avez le temps de le détailler donc en fait c'est un meuble à la case tout simplement comme on connaît sauf qu'il a les pieds en bas et que je trouve ça plutôt sympa ça fait quand même assez joli ça fait un peu esprit scandinave un peu un peu ce que je recherche pour mon salon donc j'ai trouvé ça à jiffy il était à 39 bon allez 40 euros donc moins 30% ça valait le coup et il est bien 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 lourd donc du coup voilà il va aller sous notre bureau pour me permettre de ranger des papiers des livres des dvd des jeux des fins je sais pas je vais voir où on va le mettre déjà mais voilà j'étais contente j'ai un beau meuble donc voilà donc ça c'est fait je viens de leur poser par terre j'ai plus de bras alors ensuite je vais pas forcément vous prendre par magasin parce que je vais prendre ce qui me tombe sous la main et je vais délester sur le côté parce que je vous dis il y en a vraiment partout là vous envoyez un petit peu et du coup voilà donc on va commencer par un tapis de bain que j'ai trouvé chez jiffy parce que actuellement dans notre salle de bain on a un tapis de bain vert qui ne va pas du tout avec la couleur de la salle de bain donc du coup j'ai pris celui-ci parce que j'ai pas trouvé autre chose j'ai trouvé que tu peux aller te brosser et trouver plutôt sympa c'était 4 euros 90 donc 5 euros le tapis et il est tout doux c'est super agréable et tout donc je pense que pour mettre nos pieds en sortant de la douche ça doit être super sympa ils mettent pas si c'est super absorbant ou pas vraiment bref mon fiche mais voilà donc du coup tu peux aller te brosser je trouve ça sympa on va rester dans les tapis et du coup j'ai acheté un tapis alors ils disent tapis de toilette moi il va me servir pour mettre au pied de mon lavabo j'ai acheté un tapis comme ceci vous savez qui fait le tour normalement du pied des toilettes sauf que moi j'ai un lavabo aussi qui a un pied j'ai pas un lavabo accroché dans le mur et bah le matin quand on se lave les dents et qu'on n'a pas ses chaussons bah ça caille sur le carrelage donc du coup j'ai acheté celui-ci enfin j'ai acheté quand je vous dis j'ai acheté non ma maman nous a offert on va rester là dessus je vais juste vous dire j'ai pris c'est tout doux c'est tout agréable donc voilà ensuite chez Jiffy j'ai trouvé des petites boîtes comme ceci ça c'est pour ranger des accessoires de couture et de scrap des petits accessoires ou alors surtout la couture avec les comment on appelle ça les bobines de fil et tout ça je ne sais jamais où les mettre donc du coup je me suis pris ces petites boîtes j'en ai pris un ensemble de deux je vais vous les déballer parce que là vous les voyez avec le reflet de la lumière et c'est pas top du tout voilà c'est plus joli donc c'est des petits tiroirs comme ça donc je suis restée dans la couleur que j'aime bien donc voilà c'est tout petit c'était un euro le bloc de trois donc du coup j'en ai pris deux voilà comme ça j'aurai de quoi ranger pour quand j'aurai fait mon bureau couture qui n'est pas prêt d'être terminé mais c'est pas grave au moins j'ai ce qu'il faut je suis tombée dessus je les ai pris ensuite on va rester dans les petits donc ça c'était chez Jiffy ensuite chez Jiffy je vais vous montrer une boîte vide parce que c'est déjà dans la chambre de Juliette mais on a acheté les livres comme ça donc vous voyez c'est une collection de livres il y en a pas mal qui l'ont vu je pense donc en fait vous avez six livres avec les histoires et six livres de coloriage c'était 10 euros à la base on les a payé 7 euros donc ça n'a rien à faire dans la déco mais il fallait bien que je vous le montre quelque part donc du coup je vous ai montré ça ensuite chez Jiffy j'essaye de rester un peu dans le même magasin mais c'est un peu compliqué alors c'est un je vais le défaire pour vous montrer mieux c'est un coussin et un plaid bah jaune moutarde les couleurs que je veux mettre sur le canapé mais en gros voilà donc c'est un coussin jaune moutarde qui il me semble est déhoussable donc ça c'est juste tout simplement génial parce que quand on a des enfants on sait très bien que les coussins ça se salit vite et donc c'était vendu avec le plaid le grand plaid où je vais pouvoir m'envoler dedans le soir mais je le trouve super top et c'est surtout qu'il est doux donc en fait vous avez un côté où il est tout simple et l'autre côté où ça fait des espèces de petits ronds vous voyez un petit peu comme un nid d'abeilles donc voilà donc ça top top et ça va très bien aller sur mon canapé regardez cette couleur j'adore alors ensuite chez Jiffy il y a une autre chose que je vais pas pouvoir vous montrer je pense que je vais vous faire une photo je vais vous le mettre juste là c'est un coussin de la reine des neiges qu'on a acheté pour la puce parce que il y avait une face où il y avait Anna Elsa et l'autre face où il y avait Christophe et Olaf donc du coup je pouvais ne pas le laisser passer c'était certain donc du coup je vous mets là comme ça vous voyez mieux donc c'était 7 euros ce coussin là et ensuite on a acheté les rideaux de la baie vitrée alors il faut que je le retrouve il est là donc le rideau de notre baie vitrée ou les rideaux non les rideaux de notre baie vitrée parce qu'on en a acheté deux parce qu'en fait j'en ai regardé tellement des rideaux que je me souviens plus donc on a pris des voilages donc il faut que sur notre grande baie vitrée il faut que je pose une grosse tringle parce que ça comme la baie vitrée elle s'ouvre comme ça je peux pas mettre comme des voilages tout simple en collant des trucs donc du coup on a acheté des grands voilages donc ils sont comme ceci en fait sur le haut ils sont légèrement marron et après ils sont tout blancs je voulais pas de truc trop trop sombre parce que le but c'est de garder la lumière qu'on a dans cette maison on a quand même une lumière de fou donc du coup voilà donc c'était 10 euros 90 le voilage qui faisait 140 par 240 donc ma baie vitrée fait 240 de haut et 230 de large donc du coup je vais en mettre deux voilà tout simplement et comme ça j'aurai ce qu'il faut et voilà donc ça pour Jiffy normalement j'ai terminé après peut-être que je retrouverai d'autres choses ensuite chez Action j'ai trouvé un truc de déco j'ai craqué dessus ça c'est pour mettre sur notre bureau à mon homme et à moi enfin ça va me servir pour moi principalement mais pour le prix que ça coûtait je me suis dit que ça valait pas le coup de s'en priver ça valait 7 euros un petit peu moins de 7 euros c'est un petit rangement comme ceci avec les couleurs que j'adore et il est tout simplement magnifique donc du coup en fait vous avez plusieurs façons d'ouvrir les tiroirs donc c'est des petits tiroirs comme ça et vous avez une petite cale dedans pour éviter que le tiroir il tombe donc ça c'est super pratique donc vous avez plusieurs tailles de tiroirs vous avez petits tiroirs comme ça vous avez voilà et franchement je trouve ça top ça ça va me permettre de ranger plein de bleu bleu plein de merdouille vous savez les trucs qui traînent sur les bureaux les petits bouts de papier les tickets de caisse les enfin bref tout les stylos les gommes les agrafes enfin bref les trombones donc je le trouve très très joli vraiment très joli donc voilà donc ça chez Action ensuite on a été à Maison du Monde parce que j'avais repéré des petites choses alors Maison du Monde c'est toujours la ruine à chaque fois qu'on y va mais maman voulait vraiment nous faire plaisir et du coup bah j'ai choisi des belles choses que j'aimais bien donc j'ai pris ce coussin pour mettre sur notre canapé à la base je voulais du bleu plus clair sauf que j'en avais trouvé un mais je trouvais qu'au niveau confort parce qu'à la base les coussins oui c'est pour faire joli mais c'est aussi pour s'appuyer dessus et moi je voulais un coussin en longueur comme ça pour faire un calarin parce que j'ai toujours mal au bas des reins quand je suis dans le canapé une vieille qui parle et du coup j'ai craqué sur celui ci alors il a un beau reflet en fait parce qu'il est un peu en matière un peu velours et je trouvais que ça allait plutôt bien avec le jaune donc ça ça sera posé en déco sur notre canapé on va essayer de faire un beau canapé ça coûtait 15 euros 99 quand je vous dis que c'est la ruine maison du monde c'est pas une blague ensuite j'ai craqué sur un plaid ça faisait un moment que je l'avais vu mais pareil je me disais voilà c'est trop cher pour un plaid et tout ma maman elle a dit prends le il est très beau donc c'est un plaid comme ceci alors ça c'est pareil vous allez avoir ah si vous le voyez bien donc il est comme ceci d'un côté et de l'autre côté il est pareil mais en couleur inversée voilà tout simplement et bah c'est pareil je trouvais que il allait plutôt bien avec le coussin voilà et ça en fait c'est les deux plaides comme ça que j'ai pris c'est pour pouvoir les mettre en déco sur le canapé c'est à dire pour que ce soit joli et qu'il ait une pointe de couleur sur le canapé donc ce plaid là il était à il était à 25 99 donc 26 euros quoi alors après vous vous noyez dedans tellement qu'il est doux c'est un truc de fou donc voilà ensuite 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 ah oui je voulais pour mettre dans ma cuisine je raffole de ce genre d'accessoires moi c'est quelqu'un qui est très pas bleu blotte mais j'aime bien les trucs comme ça je voulais de quoi un déroule sopalin aluminium papier sulfurisé etc etc donc j'avais craqué dessus avant et c'est là que ma maman m'a dit mais t'inquiète pas on reviendra on viendra le prendre donc là vous mettez votre sopalin là vous avez une première case où vous pouvez mettre bah je sais pas votre aluminium avec des petites dents qui sont prévues pour découper et en dessus vous avez exactement la même chose et là il y a l'étagère à épices donc du coup je pourrais ranger ça au dessus de ma cuisinière et tout ça comme ça j'aurais tout à portée de main plus besoin de courir après le sopalin j'ai choisi celui ci il y en avait deux il y avait café de paris ou celui ci j'ai trouvé que pâtisserie confiserie ça me correspondait pas mal vu que j'adore faire de la pâtisserie ça reviendra sur la chaîne je vous le promets donc voilà donc ça c'était 30 euros j'arrondis hein c'est 29 99 mais bon c'était 30 euros et et ben voilà j'adore je trouve très très beau je suis fan il est génial bref merci maman donc voilà ensuite et en dernier j'ai racheté un petit oiseau pour mettre la chambre dans la chambre de juliette alors si vous avez vu le premier hall déco que j'ai fait j'avais acheté un petit oiseau avec une tranche verte oula c'est vachement jaune flu oula ce que vous voyez et il était plus petit que celui ci le point rouge s'enlève c'est comme quoi c'était soldé à 50% et du coup je me suis dit tiens je vais reprendre un plus grand qui est de la même couleur que sa chambre et je le mettrai avec l'autre petit oiseau ça fera maman bébé enfin bref je me suis dit que ça pouvait être sympa à faire à mettre dans la chambre donc voilà donc il est comme ceci le jaune vous le voyez vachement pétant il est plus la couleur des murs de la chambre de juliette donc je le trouve mignon donc voilà pour maison du monde ensuite on a été chez babou alors chez babou non chez Auchan j'ai acheté des merdouilles des trucs comme ça là vous savez pour coller les rideaux aux fenêtres et il me manquait deux tringles pour les rideaux donc du coup je les ai achetés je savais pas si j'en trouverais ailleurs donc du coup je les ai pris dès que je les ai vus et ensuite chez babou on a acheté des rideaux pour mettre alors il nous en fallait quatre enfin deux paires pour mettre sur les fenêtres là vous voyez là vous avez un bout de fenêtre qui dépasse ici et derrière vous avez une fenêtre donc ce que je vais vous montrer c'est pour mettre là donc là ce que je vais faire c'est que je vais les ouvrir pour que vous puissiez bien voir le modèle parce que je les ai trouvés très joli je me suis dit que moi ça pouvait être pas mal dans notre salle surtout au niveau des couleurs donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite donc j'ai pris pour la salle à manger enfin salon salon salle à manger je sais pas donc j'ai pris ceci là vous me voyez plus j'ai disparu donc en fait c'est des voilages clairement sur la pochette ça donne ça voilà comme ça vous voyez un peu et au niveau du dessin parce que sur la pochette c'est pas du tout la couleur je trouve que ce qui a comme rendu au niveau du dessin ça donne ça donc ça fait vraiment couleur bleu bleu turquoise il faut le dire bleu turquoise jusqu'à en bas où ce c'est blanc donc je les poserai rapidement puis vous les verrez facilement dans les blogs je pense que je vais les poser ce soir et ensuite j'ai pris des donc j'en ai pris deux deux paires comme ça j'ai quatre rideaux et j'en ai pris pour les chambres donc la chambre de Juliette s'est déjà posée les rideaux par contre j'en ai pris pour notre chambre à nous alors à la base je voulais pas des rideaux avec des pompons mais il n'y a plus que ça à croire qu'il n'y a plus que ça qui existe enfin du moins dans mon coin mais j'en voulais pour mettre dans notre chambre et dans la troisième chambre parce que quand j'ouvre les volets j'aime pas trop qu'on voit le bordel qu'il y a dedans c'est tentant quand même parce que c'est vraiment la chambre des barras pour l'instant donc du coup les rideaux que je vous ai montré comme ça elles a payé 7 euros vous voyez à le prix juste là par contre ceux là on a fait une bonne affaire parce que c'était pas 5 euros quand on est passé en caisse ils sont passés à 1 euro pièce ouais donc du coup c'est des rideaux comme ça ah bah vous n'avez pas l'image ah bah super donc du coup c'est des rideaux comme ceci je sais pas si vous allez voir les bandes voilà vous voyez les bandes que ça fait et en bas ça se termine en pointe avec 10 pompons que mon chat il va adorer je pense donc voilà donc ça pareil on a pris bah 2 une paire pour notre chambre et une paire pour l'autre chambre et pour la cuisine j'en ai pas acheté parce que j'en ai récupéré bah dans mon ancien appartement et la longueur correspond sur les fenêtres de la cuisine donc du coup bah je me suis pas embêté je n'en ai pas acheté j'ai fini vous y croyez vous j'ai terminé donc je vous ai vraiment monté un petit peu tout en vrac mais j'ai pas trop le choix parce que tout était mélangé dans les sacs et tout mais voilà vous avez vu là je pense qu'on va pas racheter de la déco tout de suite ou au pire si on rachetait de la déco c'est un truc par ci un truc par là que je vous montrerai dans les vlogs mais là je pense que ça valait quand même bien un haul mais alors ça c'est doux je vais regarder la télé ce soir je vais même pas pouvoir me poser j'ai plein de trucs à faire enfin bref donc du coup j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à la commenter dites moi ce que vous en pensez si vous aimez si vous aviez déjà vu ces articles si vous les avez déjà chez vous qui sait et puis c'est tout et puis bien entendu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous êtes les bienvenus le bras grand ouvert je vous accueille avec mon grand sourire donc voilà il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye au revoir